L'effort de synthèse qu'il faut faire pour évoquer dans le temps qui m'est imparti l'entre-deux-guerres en France est tel qu'il faudra me pardonner à l'avance de sacrifices inévitables qui vont créer certainement chez vous de nombreuses frustrations je dois également évoquer des édifices qui ont été maintes fois consacrés par l'historiographie ça me semble quand même indispensable le récit que je vous propose commencera avec la reconstruction effectivement et les conditions qu'elle va créer pour l'architecture moderne en France le milieu des années 20 ensuite et le point important qui est l'exposition des arts décoratifs l'exposition parisienne la ponctuation de ces années par quelques édifices majeurs puis effectivement le tournant des années 30 au travers d'une petite particularité je me propose d'envisager les années 30 à travers la lecture critique d'un auteur français assez peu connu qui s'appelle Malkiel Jirmounski qui a essayé d'analyser la situation en son temps trois réalisations manifestes de ces années 30 seront ensuite présentées qui nous mèneront en fait à l'exposition de 1937 et d'ailleurs comme on vous l'a rappelé au site sur lequel précisément nous sommes et cette exposition de transtrait en fait me permettra de présenter les mutations de l'architecture à la veille de la seconde guerre mondiale et à passer le relais à mon collègue Joseph Abraham pour la prochaine séance la reconstruction tout d'abord dans son deuxième numéro la jeune revue Maison pour tous du 15 mai 1925 consacre un article au pigeonnier les deux modèles de pigeonnier qu'elle compare représentent bien les positions qui s'opposent au sortir de la reconstruction après la seconde guerre mondiale le pigeonnier à toit plat cubique et donc vous l'imaginez bien moderne est défectueux la légende nous l'indique clairement c'est une véritable prison insalubre où la vie des pigeons est bien compromise le pigeonnier dont la toiture est pentue un monopente qui couvre d'un auvent les deux arcs plein cintre lui est régional on le voit bien aussi mais surtout il assure aux pigeons un bien-être absolument impeccable un modèle parfait pour un couple il est à la fois hygiénique et confortable entre l'architecture du pigeonnier et l'architecture de la maison les rédacteurs de la revue ont bien sûr franchi le pas et derrière cette comparaison colombophile il faut lire le handicap que l'architecture moderne va devoir affronter après la première guerre mondiale en France la première guerre mondiale la guerre de 14-18 est à la fois mondiale et industrielle mais les destructions en ce qui concerne la France toussent principalement le nord et l'est de la France les destructions sont rurales essentiellement elles touchent peu les grandes agglomérations ce qui explique en partie le caractère que va prendre la reconstruction des régions dévastées ces régions dévastées deviennent le terrain de reconstruction régionaliste dont les formes varient avec la durée de certains chantiers et l'enchaînement d'autres procédures comme la loi Loucheur qui favorise l'accession à la petite propriété à partir de 1928 la revue Maison pour tous est populaire elle sera un des meilleurs organes de diffusion des modèles régionaux d'architecture adaptée particulièrement à la maison et aux lois Ribot une loi qui date de 1906 qui est réactualisée en 1922 et Loucheur que je viens de citer la revue débute tout à fait opportunément sa parution en 1925 le rationalisme tracé par Viollet-le-Duc depuis la fin du 19e siècle l'idée que l'adaptation de l'architecture savante aux conditions spécifiques de la région est une nécessité le goût du pittoresque venu essentiellement d'Outre-Manche mais aussi la crainte que la société industrielle ne détruise les sites et les paysages de France l'idéalisation des corporations et de l'artisanat en général les tentatives enfin de provincialisation politique et économique notamment les positions écrits de Charles Brun toutes ces idées qui se sont développées à la veille de la première guerre mondiale sont confortées par des images des destructions l'image que je vous présente maintenant est une image qui vient du ministère des armées elle s'intitule retour à la ferme et elle présente en fait une famille rurale retrouvant après les destructions la ferme familiale les représentations de la France en ruine sont légions ici une représentation du beffroi d'Arras et elles envahissent toute l'iconographie par exemple celle des bons de souscription qui vont permettre de financer cette reconstruction la quantité des destructions qui explique que beaucoup d'architectes de toute la France travaillent dans le nord et l'est après la première guerre mondiale l'enjeu économique que vont représenter ces travaux de reconstruction ont contribué à développer en fait la doctrine régionaliste et à la faire apparaître comme incontournable au moment de l'établissement des procédures et de la mise en place des premières mesures de reconstruction le poids psychologique des disparitions matérielles et humaines va inciter à opter pour le retour aux valeurs séculaires dès les premières destructions c'est sous le couvert d'un certain nationalisme que le régionalisme prend place la France et l'unité nationale sont constituées de la somme des spécificités régionales et l'on s'inquiète des conséquences esthétiques qui pourraient être engendrées par la construction rapide d'édifices peu adaptées aux traditions locales il y a un auteur particulièrement prolixe dans ce domaine qui s'appelle Léandre Vaillat et qui lui publie en 1918 juste à la fin de la guerre un ouvrage qui s'intitule La cité renaissante Léandre Vaillat pense que les architectes trouveront je le cite dans les ressources de notre pays les éléments d'une renaissance harmonieuse de villes et même des villages pardon et même des villes et il prend partie très nettement pour le processus de reconstruction qui exhibe les particularismes régionaux Dans le climat de cette reconstruction se développent plusieurs sentiments qui auront une importance importante pour la réception de l'architecture moderne juste après ces années ces premières années de la reconstruction D'abord un sentiment anti-allemand qui est compréhensible pourrait-on dire mais qui va avoir des incidences importantes aux sorties de la guerre l'Allemagne ne peut être un modèle or elle s'est lancée depuis l'avant-guerre avec le Verbund à une alliance entre artistes architectes et industriels qui est du fait de l'Allemagne qui est devenue l'ennemi en fait pendant ces quatre ans est impossible pour l'esprit français il est impossible pour l'esprit français de prendre le Verbund comme modèle éventuellement d'alliance entre l'architecture et l'industrie sentiment anti-allemand sentiment anti-américain alors que la France doit se reconstruire les images de la prospérité américaine ne font qu'accentuer le décalage entre les Etats-Unis et l'Europe et sentiment anti-bolchévique pour des raisons politiques depuis 1917 je cite volontairement ces trois éléments puisqu'ils interviendront régulièrement dans la critique des modernes les esprits sont aussi simplement occupés par des difficultés matérielles et des complications administratives liées à la reconstruction vous avez là un montage d'un artiste qu'on ne peut pas taxer de conservatisme il deviendra des rares artistes d'avant-garde français Félix Delmar et qui établit un montage intitulé Saint-Sinistré réalisé à partir des différents formulaires que doivent remplir les sinistrés pour toucher leur dommage de guerre la relation entre la reconstruction et le régionalisme ne manquent cependant pas d'ambiguïté d'abord du point de vue de l'urbanisme la reconstruction est l'occasion d'une modernisation des villes des tracés nouveaux qui règlent mieux les questions de circulation et l'hygiène et puis la reconstruction va aussi amener une loi qui est la loi cornudée dont un collègue vous a largement parlé précédemment il me semble la société française des urbanismes née juste avant la guerre l'autre point de vue c'est celui justement la relation de l'architecture et de l'industrie la reconstruction en fait tout régionaliste qu'elle soit est marquée par les tentatives de standardisation et de normalisation les composants de l'architecture notamment on commence à envisager l'architecture et la fabrication de l'architecture à partir de composants et on peut voir un signe très fort de cette question dans le contenu d'un catalogue qui paraît en 1917 qui est un catalogue donc la guerre n'est même pas finie catalogue d'une exposition consacrée aux provinces envahies à l'architecture des provinces envahies dans laquelle on trouve des publicités où l'industrie pointe son nez déjà sur cette question de la reconstruction vous voyez avec des procédés de maison et construction moulée ou encore le brevet des exploitations de ville qui avec une apparence régionaliste propose des maisons qui seraient des maisons en série la reconstruction est également localisation de réalisations souvent inventives du point de vue des techniques de production les techniques de production sont rationalisées j'ai évoqué cette question de la standardisation dimensionnelle ici ce sont des propositions de standardisation de menuiserie par exemple et l'architecture qui s'est construite avec ces techniques et avec ces principes mêlant régionalisme et début de standardisation est souvent assez inventive elle sera fortement critiquée au début de la seconde guerre mondiale quand il s'agira de reconstruire la France une seconde fois ici il s'agit de maisons à béthune construites par Jacques Allemand qui serviront de contre-exemple après la seconde guerre mondiale du point de vue des procédures la reconstruction des régions dévastées cède le pas à la loi Loucher à partir de 1928 qui va aider je l'ai dit l'accession à la petite propriété il faut noter aussi une date importante en cette année 1925 qui est liée aux échéances des élections municipales qui vont accélérer les fins de chantier de la reconstruction et puis peu à peu l'influence de l'exposition parisienne et de la mode qu'elle va véhiculer ici des numéros de la revue Maison pour Douce consacrés à la loi Loucher et à la loi Ribot réactualisées on comprend mieux dans cette ambiance comment les premiers projets des tenants de la modernité vont être voués à une critique extrêmement sévère la revue Maison pour Tous véhicule des modèles tout à fait différents que les modèles que souhaiteraient voir émerger les modernes ici vous voyez six façades exécutées sur un même plan donc la maison se part des attributs régionaux suivant son site d'implantation il y a quand même une maison moderne en haut à droite mais évidemment elle est en minorité voici une caricature qui paraît dans l'Est républicain et qui pointe les premiers projets d'André Lursa qui sera un membre actif du mouvement moderne en France vous le voyez on retrouve les critiques et les on va dire les sentiments que j'évoquais tout à l'heure sont transformés ici en critiques tout à fait explicites des boîtes en fait qui sont proposées par l'Ursa dans le cadre de la loi Ribot et dans le cadre évidemment de petites maisons qui pourraient être réalisées dans le cadre de la loi qui deviendra la loi Loucher que peuvent opposer à ce courant régionaliste les tenants de la modernité en France à cette période c'est à dire au début des années 20 pas grand chose et c'est bien un des problèmes par rapport à d'autres pays européens pour la modernité en France c'est que l'éveil de cette modernité est relativement tardif une modeste exposition en 1923 à la galerie de l'effort moderne à Paris qui présente le mouvement de Stil mouvement donc hollandais une exposition à l'école spéciale d'architecture en 1924 une année après qui est une exposition je dirais qui est menée par Mélestévin ce qui est de très court durée le corbusier a très peu de réalisation à son actif il met en avant à cette époque la maison d'Amede aux enfants la maison atelier qu'il a conçue pour son ami Amédée aux enfants qui est un peu l'archétype de la maison atelier pour artistes et qui illustre une grande partie de ses travaux consacrés au tracé régulateur la cité frugesse qui est un des très rares projets qui concerne l'habitat ouvrier réalisé par des modernes et bien la cité frugesse de Le Corbusier à Pessac est en construction mais elle reste un cas isolé elle est mise en avant d'ailleurs elle sera mise en avant par Siegfried Guédion en 1928 et présentée sous toutes ses formes puisqu'elle est un cas rare en France de construction d'une cité ouvrière suivant les canons de la modernité qui plus est cette tentative repose sur une réflexion sur la standardisation à partir du système constructif c'est dans le registre de l'architecture monumentale et assez loin de ce que finalement on voit avec l'architecture domestique qu'il faut mentionner dans ces années une oeuvre majeure qui est l'église réalisée par les frères Péret Notre-Dame de la Consolation aura ainsi entre 1922 et 1923 il s'agit d'un manifeste de l'usage du béton armé et de ses capacités à produire de nouveaux espaces vous voyez Auguste Péret ici posant devant les dessins de l'église mais il s'agit d'une photo qui est plus tardive que les années de la réalisation de l'église cette église est liée aussi à la reconstruction puisqu'elle est construite à la mémoire des morts de la bataille de la Marne la Sainte-Chapelle du béton armé c'est le nom qu'on lui a donné est un exemple extrêmement intéressant de dissociation entre structure et clôture ce qu'on voit très bien sur le plan avec son enveloppe dont je vais reparler fabriquée à partir d'un clostrat en béton armé et sa structure extrêmement différenciée les deux finalement se côtoyant sans jamais étant associés cette dissociation entre structure et clôture sera un principe utilisé par d'autres architectes qui est poussé assez loin par Auguste Perret dans cette église pour l'amener à traiter la clôture de l'édifice comme un clostrat filtrant la lumière voici une photo de l'église en chantier une sorte de voile pourrait-on dire qui prend le thème du vitrail afin de l'associer à l'ensemble de l'enveloppe de manière quasi uniforme l'église même si elle semble réconcilier la tradition gothique et la tradition classique reste dans un registre rationaliste et une plastique extrêmement contenue par la raison structurelle on voit bien qu'il s'agit d'une église reposant sur une coordination dimensionnelle extrêmement précise la répétition d'une trame très régulière voici d'autres vues de l'église qui montrent évidemment les qualités de lumière que provoque ce principe et le voile finalement constituant le pourtour de l'église la réalisation des frères Perret illustre également une autre question artistique et architecturale qui deviendra cruciale après la seconde guerre mondiale la question de la reproductibilité de l'architecture puisque les principes mis en oeuvre auront ainsi sont utilisés pour une autre église certains d'ailleurs certains critiques critiqueront vertement ce réemploi pourrait-on dire des principes pour l'église de Montmagny quelles sont les forces en présence au moment de l'exposition des arts décoratifs de 1925 excusez-moi j'ai un avantage sur vous c'est que je peux boire l'exposition des arts décoratifs illustre bien l'ambiance générale au milieu des années 20 celle de la renaissance des arts français et des industries luxe qui est d'ailleurs le thème principal de l'exposition la reconstruction est représentée au travers de la reconstitution d'un village français c'est ce que vous voyez ici en haut à gauche qui reprend le thème du régionalisme mais c'est surtout une série de sociétés de promotion de l'artisanat et de l'industrie de luxe qui regroupaient au travers de différents groupes professionnels ou corps de métier est présente dans les pavillons la renaissance de l'art français et des industries luxe c'est aussi une revue un pavillon les pavillons de la compagnie des arts français que vous voyez là la production régionale est présentée dans des pavillons régionaux qui reprennent les motifs des arts décoratifs la présence de l'ornementation systématique et surtout les produits présentés qui sont des produits consacrés généralement à une société qui va vers une apparence très luxueuse ces sociétés promotionnent une architecture de l'ornementation où les arts d'accompagnement sont très présents ce qui constitue une des bases des formes de l'art décoratif les grands magasins ont tous à la même période des pavillons d'exposition et des ateliers de décoration intérieure le pavillon de la maîtrise qui est en fait une sorte de bureau de design on dirait maintenant consacré aux galeries Lafayette et vous voyez ici l'ensemble des pavillons des grands marchés parisiens en général l'intérieur des pavillons montre une grande cohérence plastique on y retrouve une sorte de cubisme vulgarisé une géométrisation des formes qui est transformée en motif décoratif à la manière très stylisée qu'on voit ici dans ces intérieurs de pavillons que nous avons vu précédemment les revues organes de diffusion de la mode des arts décoratifs sont présents particulièrement la revue art et décoration qui est la revue à ce moment là sans doute la plus populaire dans ce domaine et aussi des groupements professionnels comme je l'ai dit ici c'est le pavillon du groupe Ruhlman pardon un grand décorateur de l'époque qui est d'ailleurs sur le thème du collectionneur en fait il s'intitule le musée d'art contemporain mais Ruhlman présente la collection d'un homme de goût qui est à la fois collectionneur de tableaux de meubles on trouve dans ces pavillons généralement systématiquement le thème de la symétrie d'une forme de monumentalisation des décors une stylisation qui transforme en fait des motifs classiques et qui les transforme en ornementation quels sont les pavillons qui dérogent un peu à cette règle à ce climat général il y a d'abord celui de Tony Garnier pour la ville de Lyon Tony Garnier reprend un dessin déjà produit en 1917 enfin publié en 1917 dans la cité industrielle on voit que son pavillon qui est consacré donc à la présentation des productions lyonnaises est beaucoup plus simple qu'il repose sur un jeu géométrique qui ne comprend une ornementation extrêmement limitée seul un bas-relief est au-dessus de l'entrée il y a aussi quelques petites exceptions pour des raisons sans doute programmatiques comme ce petit transformateur modèle qui est supposé s'implanter en campagne qui présente vous voyez des formes extrêmement simples et beaucoup plus simples que celles vues précédemment des pavillons étrangers montrent un exemple qui n'est pas suivi en France encore comme le pavillon du Danemark de Kefisker ou encore surtout pourrait-on dire le pavillon soviétique de Malnikov ce pavillon d'ailleurs va provoquer de vifs polynémiques et je voudrais citer Paul Léon dans son rapport officiel Paul Léon est le commissaire général de l'exposition commentant ce pavillon je le cite Malnikov les plans inclinés contrariés ne protégeaient qu'imparfaitement de la pluie et il eût été difficile de soutenir qu'on ne remarqua pas dans le pavillon de l'URSS nulle trace d'originalité paradoxale et arbitraire en fait Paul Léon reprend aussi un thème qui va être employé régulièrement dans la critique des modernes en critiquant le pavillon de Malnikov il y a d'autres exemples qui montrent le retard qu'il y a en France par rapport à ces questions de la modernité comme la section autrichienne qui est présentée vous voyez dans une composition pourrait-on dire abstraite et à la fois dans laquelle on trouve les architectures du début des années 20 en Autriche quelques architectes français se démarquent et rejoignent cette tendance-là dans des pavillons de l'exposition de 1925 le premier c'est Robert Malestevens je dis le premier parce que je le dis dans le sens des visiteurs pourquoi ? parce qu'il dessine le pavillon du tourisme qui est en fait en quelque sorte le guichet d'information de l'exposition tous les visiteurs passent par ce pavillon pour aller chercher le plan le guide qui va leur permettre de traverser l'ensemble de l'exposition et de voir les autres pavillons et donc c'est un pavillon qui fait beaucoup parler de lui pour cette raison tout le monde le voit forcément malgré sa petite taille et qui fait parler de lui pour d'autres raisons c'est qu'il est sonore en réalité c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender évidemment sur cette photo mais au travers des abassons pourrait-on dire du signal vertical et bien une musique contemporaine est diffusée qui est une musique de Varese notamment et donc qui fait parler d'elle aussi puisqu'il s'agit d'une musique des années dont il est question le pavillon est aussi spectaculaire en raison d'une astuce d'une illusion qui est obtenue par Mali Stévin c'est l'illusion d'avoir fendu complètement horizontalement ce volume je veux parler de cette grande fenêtre horizontale cette grande baie qui correspond à ses vitraux intérieurs et qui est une forme d'illusion qui est obtenue par un procédé constructif qui est en fait cette partie est tenue par une grande poutre longitudinale qu'on voit ici et qui en fait permet de dégager complètement de systèmes porteurs et qui fait que le pavillon cette partie du pavillon est comme suspendue pourrait-on dire ce qui est un détail évidemment au premier abord assez incompréhensible et qui surprend les visiteurs Mali Stévin avec le pavillon du tourisme n'est pas la seule occasion d'étonner ou de surprendre il est l'objet enfin une autre réalisation est l'objet d'une polémique c'est la décoration intérieure qu'il propose sur le thème du hall d'une ambassade puisque le commissaire d'exposition fera décrocher lors de l'inauguration le tableau abstrait qui est un tableau de fer dans léger qui est positionné vous voyez au-dessus d'une porte estimant qu'il n'est pas possible à une ambassade française d'être présenté par un tableau figurant en fait la peinture abstraite et aussi autre réalisation de Mali Stévin ce qui est sujet à polémique ce sont ces arbres cubistes pourtant relativement modestes en taille il s'agit de 4 arbres en béton armé qui ponctuent un square dans l'exposition ces arbres cubistes sont réalisés par les sculpteurs Jean et Joël Martel sur un dessin de Mali Stévin pour ceux que ça intéresse il y en a un qui est reconstruit reconstitué à l'entrée du musée des années 30 à Boulogne-Biancourt et en fait ces arbres cubistes vont provoquer une assez grande polémique à la fois sur le thème d'une forme d'imitation de la nature avec du ciment armé ce qui n'est pas encore tout à fait admis et puis vous le voyez sur le thème satirique avec l'arroseur perplexe devant l'arbre cubiste c'est une illustration enfin une satire une caricature qui est présente dans un journal de très très grande diffusion bien sûr autre polémique et autre présence donc qui s'allie avec cette tendance moderne c'est le pavillon de l'esprit nouveau de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret l'esprit nouveau est une revue d'avant-garde qui paraît à partir de 1920 et le pavillon est un morceau pourrait-on dire d'un projet de 1922 qui est l'immeuble Villa qui représente pour Le Corbusier une sorte d'archétype qui sera présente dans l'ensemble de ces logements y compris ces logements connectifs un appartement avec une double hauteur une loggia ménagée sur le côté et dans lequel il présente des casiers standards et ce qu'il considère comme du mobilier lié à la civilisation industrielle ces casiers standards sont ici le pavillon ne présente pas que cet appartement issu du projet d'immeuble Villa il présente aussi le plan voisin de Paris un plan d'urbanisme extrêmement polémique où il se proposait de raser une partie de la ville voici l'immeuble Villa avec lequel on comprend une partie de l'immeuble Villa avec lequel on comprend que le pavillon de l'exposition de 1925 est un morceau en fait l'unité de base de ce projet d'immeuble Villa de Le Corbusier le plan voisin de Paris tel qu'il est présenté dans la partie consacrée aux projections qui s'appelle un diorama c'est le moment aussi où Le Corbusier il publie en 1923 un ouvrage qui s'intitule Vers une architecture qui reprend d'ailleurs des articles parus dans l'esprit nouveau et en fait notamment trois articles importants intitulés Des yeux qui ne voient pas des paquebots les avions les autos font l'apologie on va dire de la civilisation machiniste de la machine et de ce qu'elle peut apporter à l'architecture ce sont des articles polémiques l'ouvrage fait évidemment grand bruit de ce point de vue là puisque Le Corbusier parle d'architecture évoque l'architecture en montrant des images qui sont celles finalement de ce qu'est la vie quotidienne dans ces années 20 mais la vie quotidienne d'un point de vue technique qui est estimée pour d'autres évidemment protagonistes loin de la culture architecturale voilà les images que montre Le Corbusier dans un autre ouvrage qui paraît en 1925 qui est l'art décoratif d'aujourd'hui qui est un ouvrage tout à fait polémique par rapport justement à l'exposition des arts décoratifs et ce sont des images techniques d'avions essentiellement ce contraste entre le milieu des décorateurs et la jeune génération des architectes va être à l'origine de la création en France de l'union des artistes modernes l'UAM qui est en fait le résultat d'une scission au sein de la société des artistes décorateurs Charlotte Perriand Robert Malestevins Francis Jourdain René Herbst sont les fondateurs de cette UAM en 1929 qui prônent le dépouillement de la forme et qui fait l'apologie aussi de la technique industrielle Malestevins est le membre fondateur le plus actif et le premier article des statuts précise les objectifs de l'association je le cite l'association dite union des artistes modernes a pour but de grouper les artistes en sympathie de tendance et d'esprit de rassembler leurs efforts et d'en assurer la manifestation au moyen d'une exposition internationale annuelle et un bulletin de propagande l'UAM est en fait un groupement relativement tardif en Europe les groupes d'avant-garde sont nés dès les années 20 en 28 le mouvement moderne se structure déjà d'un point de vue international avec les congrès internationaux d'architecture moderne les SIAM dont on vous a parlé déjà en introduction la revue l'architecture d'aujourd'hui organe de diffusion de l'architecture moderne née en novembre 1930 vous voyez aussi relativement tardivement il existe des revues d'avant-garde en Europe avant cette date et de fait les principales actions de l'UAM consisteront en des expositions des expositions de propagande et aussi évidemment la promotion des réalisations de ces membres voici mon panorama pourrait-on dire la diversité de la production des membres de l'UAM qui va de l'orfèvrerie avec Sandoz en passant par le graphisme avec Cassandre ou encore la typographie c'est un caractère qui s'appelle Biffure qui est imaginé par Cassandre René Herbst qui dessine les chaises qui sont en bas et puis ce petit hommage d'Hélène Gray au mouvement hollandais avec cette table de chevet qui est en bas à droite parmi les critiques les plus virulentes de l'UAM voici encore les expositions de l'UAM telles qu'elles se présentent soit au musée des arts décoratifs soit à proximité où on retrouve le graphisme qu'on voyait tout à l'heure qui est repris ici en volume et où les membres de l'UAM présentent leur réalisation ici ce sont des sièges de Pierre Charot j'évoquerai des villas de réalisation de Malesté Vins ou encore des exemples de projets de graphisme ou même de tissu parmi les critiques les plus virulentes on trouve celle de Camille Mauclair dont l'ouvrage L'architecture va-t-elle mourir est publié en 1931 je voudrais citer un passage de cet ouvrage pour comprendre la violence de l'attaque même à cette date au début des années 30 envers le mouvement moderne en France je n'ai point eu le plaisir d'aller en URSS et n'y tient pas je demande qu'à oublier ce que j'ai vu d'amobilable en Allemagne mais je prends l'exemple de la Hollande en ce pays délicieux sévit depuis peu une architecture horrible trop souvent les maisons à pignon sont remplacées par des termitières colossales peintes en chocolat ou en citron tel palace d'Amsterdam tel magasin de Rotterdam dépasse la permission de mastodontes et du lait cela vaut le casino de Saint-Tropez de M. Pinguisson la pergola de Saint-Jean-de-Luz de M. Malestevins et les sinistres boîtes le corbusière c'est la dégénérescence lamentable des idées de Berlage qui fut avec les belges Van de Velde et Victor Horta le français Perret l'un des initiateurs du style nouveau et les hollandais si sages si épris d'harmonie de simplicité de clarté accèdent placidement ces pâtés au cœur de leur scène riant de Belleville la rougeole de la laideur a contaminé presque tout le pays vous voyez Cabine Mocler n'est pas tendre c'est un auteur populaire c'est un ouvrage qui se vend très bien et le corbusier et Malestevins tiennent les rôles principaux dans son ouvrage c'est-à-dire qu'ils sont vraiment les plus visés par la critique l'UM est aussi visé d'un autre point de vue qui est celui du travail et de l'emploi nous sommes dans les années 30 en pleine crise et au moment où sévit la crise de l'emploi dans les métiers d'art par exemple et bien les défenseurs de la beauté simple contre l'ornement vont devoir affronter un climat hostile de ce point de vue-là au point de devoir produire un manifeste en 1934 alors que dans d'autres pays en 1934 les manifestes sont écrits depuis longtemps et que les réalisations publiques sont effectives au tournant des années 30 j'ai trouvé intéressant de relire pour cette conférence un ouvrage qui s'intitule Les tendances de l'architecture contemporaine de Malkiel Jermounski généralement les historiens accordent plus d'importance à d'autres critiques comme Siegfried Guédion qui écrit cet ouvrage construit en France construit en fer construit en béton en 1928 ou encore comme les ouvrages écrits par des protagonistes eux-mêmes du moment moderne comme André Lursa architecture qui paraît en 1928 également en fait l'ouvrage de Malkiel Jermounski est intéressant parce que c'est une rare tentative française de lecture critique de l'architecture des années 30 qui échappe aux portfolios publicitaires ou professionnels produits par les architectes eux-mêmes en fait l'autre intérêt de Malkiel Jermounski c'est qu'il essaye d'expliquer au public ce que c'est que cette architecture moderne et comment elle s'exprime en France pour lui les choses sont relativement simples la tendance générale de l'architecture moderne et contemporaine est d'aller vers l'abstraction le remplacement de l'asymétrie paresseuse ce sont ses propres termes par des combinaisons asymétriques et équilibrées la réduction des formes compliquées à leur idée géométrique il propose ensuite dénoncer les conditions de cette nouvelle architecture il évoque une nouvelle matière le béton une nouvelle attitude psychologique de nouvelles valeurs l'idée du machinisme la référence à l'idée et aux techniques de l'époque il prend donc de ce point de vue là un peu le credo qu'avait énoncé le Corbusier pour lui l'architecture contemporaine utilise les forces mécaniques en les subordonnant à une nouvelle conception artistique qui exprime les forces dynamiques de l'époque l'avion le bateau et la voiture cela amènera Malkiel Jermouski à faire un tableau comparatif sur lequel je ne vais pas m'apesantir ce tableau présente toujours des réseaux d'influence entre les différents pays par contre il y a un plan de son texte un point de son texte qui est très intéressant c'est qu'il regrette en France ce qu'il appelle l'absence de formes transitoires telles qu'on les trouve en Hollande en Autriche ou tout particulièrement dans les pays du nord pour lui l'école française n'a pas de formes transitoires à proprement parler et il estime donc que l'architecture contemporaine française celle qu'on a vue s'exprimer au travers de Malais-Stevens ou de Le Corbusier est une architecture extrêmement radicale par rapport aux autres pays européens il distingue en suite plusieurs voies de ce radicalisme celle des anciens représentée par Auguste Perret et celle des jeunes représentée par Le Corbusier Malais-Stevens et Tony Garnier dont la tendance est résumée très simplement par la nudité des grandes surfaces et l'absence de tout motif décoratif rappelant plus ou moins le passé récent il différencie aussi extrêmement simplement Malais-Stevens et Le Corbusier en expliquant que Malais-Stevens est plutôt un architecte qui apporte son attention à l'extérieur de l'édifice alors que Le Corbusier fait dépendre la forme extérieure de ses dispositifs intérieurs ce qui est finalement une différenciation que je trouve assez intéressante même si elle est relativement simpliste voici une photo des protagonistes un peu plus tard j'ai un peu triché la photo de 1938 où on voit Malais-Stevens qui est au centre Le Corbusier qui est à côté de lui ici André Bloch le fondateur de la revue Architectes aujourd'hui Pierre Charot qui essaye d'être sur la photo qui a quelques difficultés et puis celui que tous les protagonistes appellent à l'époque le maître qui est Auguste Perret en réalité au tournant des années 30 entre Malais-Stevens et Le Corbusier les points communs existent ils sont à peu près sur un pied d'égalité en matière de commande la grande différence va se produire justement avec peut-être la tendance à Le Corbusier à abriquer une carrière internationale grâce notamment au soutien des congrès internationaux d'architecture moderne alors que Malais-Stevens va plutôt se concentrer à une activité nationale le contexte que j'ai décrit la fin de la reconstruction l'exposition des arts décoratifs l'opposition forte aux valeurs de la modernité explique peut-être ce que Malkiel Jermounski appelle l'absence de forme intermédiaire et explique aussi le statut de manifeste que vont adopter les réalisations des architectes modernes en France je prendrai trois exemples extrêmement connus je m'en excuse par avance vous les connaissez certainement mais ça me semble indispensable le premier de ces manifestes qui est un manifeste assez particulier c'est la maison de verre de Pierre Charot manifeste assez particulier parce que la maison de verre de Pierre Charot doit beaucoup à des circonstances spécifiques qui sont en fait liées à la commande et au site d'implantation le commanditaire a une obligation c'est de préserver dans un immeuble existant le dernier étage ce qui évidemment rend la construction un peu complexe qui plus est cette construction est dans une cour elle n'est pas visible de la rue et donc le projet de Pierre Charot va consister en glissant en fait trois niveaux de l'habitation et d'un cabinet et d'un docteur en dessous d'un existant qu'on voit ici supérieur et qui restera en place ce qui explique notamment le système constructif plutôt métallique et la configuration un peu particulière de la maison autre circonstances particulières sont les relations qu'a Pierre Charot le concepteur avec un ferronnier Louis Dalbet qui construit l'ensemble des dispositifs de l'habitation cette maison est une illustration également d'une forme de machinisme tel que Malky Jermonski en parlait tel que le Corbusier en parle puisqu'elle emploie des matériaux qui sont pourrait-on dire qui ont des connotations industrielles et notamment ces pavés de verre qui constituent l'enveloppe en fait filtrante de la maison qui va diffuser la lumière du jour qui est un problème dans cette situation urbaine à l'intérieur d'une cour et qui va être pavés de verre qui vont être employés à ce point qui vont devenir je dirais une expression quasi poétique à la fois comme traitement de la lumière diurne et en tant que traitement de la valeur nocturne des projecteurs sont aménagés à l'extérieur de la maison qui éclaire l'intérieur d'une lumière artificielle la nuit et évidemment la nuit la lumière intérieure éclaire la lumière électrique intérieure de la maison éclaire les deux cours de part et d'autre de l'enveloppe vitrée Charot d'ailleurs présente cette maquette lors d'une exposition et on met de représenter la configuration très particulière avec l'étage qui reste présent voici donc la configuration urbaine avec la rue Saint-Guillaume qui est ici et on accède à la maison au travers d'un Porsche qu'on doit franchir qui mène à une première cour et la maison est ici et une deuxième cour se situe à l'arrière à l'intérieur l'ensemble de la réalisation est faite à partir de métal essentiellement et de bois relativement précieux elle illustre aussi une autre tendance qui est la flexibilité la maison en raison de la présence notamment du cabinet médical au rez-de-chaussée peut prendre des configurations différentes des parties sont mobiles permettent de fermer notamment des escaliers d'accès à la partie habitation elle présente aussi vous voyez la pièce principale présente une double hauteur sur le mode un peu des ateliers d'artistes qu'on voyait précédemment voici une autre vue de l'intérieur les meubles sont pratiquement tous de Pierre Charot au sol c'est aussi un revêtement caoutchoutique pastillé pardon qui a des connotations tout à fait industrielles et puis voilà deux configurations de l'escalier l'escalier ouvert et puis l'escalier fermé avec des parties qui laissent filtrer la lumière qui crée des transparences inédites pour cette maison qui est conçue dans les moindres détails sur ce registre jusqu'au réseau apparent notamment d'électricité c'est ce qu'on voit ici qui sont dessinés en fait par l'architecte dans les moindres détails l'habitation est d'ailleurs dotée d'un équipement technique très sophistiqué chauffage à air pulsé les gaines apparentes d'électricité et l'éclairage est étudié par un ingénieur membre de l'UN qui s'appelle André Salomon dont je reparlerai cette maison ne va pas faire école en raison notamment de sa situation urbaine elle n'est pas facilement visible et aussi parce qu'elle fera école beaucoup plus tard dans les années 70 dans tous les livres qu'on peut lire sur l'histoire du high tech elle est présente comme étant comme anticipant si vous voulez plutôt des choses qui se produiront bien des années après les années 30 l'autre manifeste est encore plus connu si je puis dire c'est la Villa Savoie de Le Corbusier et lui c'est un manifeste intéressant et qui fera école c'est à dire que c'est un manifeste pourrait-on dire opératoire il est l'illustration d'une théorie de Le Corbusier qui est la théorie des cinq points d'architecture les pilotis le plan libre la terrasse jardin la façade libre et la fenêtre en longueur cinq points qui illustrent Le Corbusier avec cette maison mais cette maison est aussi importante parce qu'elle illustre la liberté plastique que va prendre Le Corbusier à partir des années 30 et notamment dans un plan qui est contenu dans une forme carrée et bien à l'intérieur particulièrement les formes vont être relativement libres le cloisonnement va montrer sa liberté par rapport notamment aux porteurs verticaux et ce qui va permettre à l'habitation d'être un espace tout à fait inhabituel qui va donner lieu à de très nombreux commentaires notamment à partir de l'idée de déambulation des hommes au travers de cet espace dès l'entrée de la maison deux chemins sont possibles celui par un escalier au sens traditionnel du terme et celui par une rampe qui permet d'établir pour Le Corbusier une continuité des planchers horizontaux en fait la maison de ce point de vue là offre aussi des points de vue elle met l'accent sur l'espace pour en parler et particulièrement l'espace intérieur les éléments je dirais des équipements sont traités de manière sculpturale comme dans la salle de bain vous le voyez traité comme un socle creusé avec son lit de repos minéral le troisième manifeste c'est une maison qui est située dans le nord à Croix qui n'est généralement d'ailleurs pas présentée par mes collègues comme un manifeste au même niveau que les deux autres mais c'est une maison sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps donc je me permets d'en parler quand même et qui est un manifeste que je qualifierais d'ambigu parce qu'il s'agit d'une très grande maison pour un industriel construite dans les mêmes années entre 1929 et 1932 mais c'est une maison qui est ambigüe parce qu'elle est malgré son apparence extérieure un manifeste d'une des tendances de l'union des artistes modernes un mot sur sa taille il s'agit d'une maison d'un château moderne tel qu'on l'a appelé à peu près 1500 mètres carrés de plancher 60 mètres de longueur 15 mètres de large dans un très vaste parc avec une formule traditionnelle qui est celle du miroir d'eau une oeuvre totale dans laquelle l'architecte dessine la plupart des meubles une oeuvre qui présente un plan relativement conventionnel elle est orientée nord ici en bas sud en haut toutes les pièces principales du rez-de-chaussée sont tournées vers le sud et les pièces réservées aux offices plutôt et aux pièces de service plutôt au nord c'est une disposition qu'on retrouve grossièrement à l'étage avec ici la partie réservée aux maîtres de maison ici aux enfants c'est une famille nombreuse à l'époque de la construction de l'édifice vous voyez ici des images des élevations qui montrent une forme de symétrie ce qui montre l'ambiguïté aussi de la position de cette maison par rapport aux autres demeures modernes et puis des vues de l'intérieur ces photos datent du milieu des années 80 qui montrent à quel point Malestévin s'avait imaginé aussi dans le détail à la fois l'éparment le mobilier s'il s'agit du fumoir qui est situé en dessous de la cage d'escalier le mobilier qui est différent dans chaque pièce lié notamment à la psychologie des différents personnages qui demeurent dans l'habitation manifeste ambigu parce que cette maison n'est pas que la grande demeure de la bourgeoisie industrielle il est aussi envisagé d'un autre point de vue qui est celui d'une tendance que Malestévin se défend dans les années 30 qui est la tendance qui consiste à mettre l'accent pour l'architecture sur l'équipement et la technique en réalité la maison utilise des techniques les plus sophistiquées et la photo à l'époque qui est la plus publiée paradoxalement de la maison c'est la photo de sa cuisine la cuisine que vous voyez là dans laquelle Malestévin n'est presque pas identifiable si ce n'est au sol d'Amier noir et blanc et bien c'est la photo la plus publiée de la villa qu'avroie et les commentaires sont éloquents à propos de l'équipement comme le four électrique comme des choses de ce type Malestévin lui-même reprend de manière anonyme le dessin de cette cuisine pour un article consacré à l'arménager dans la revue du même nom et où il fait l'éloge de l'équipement et puis pour illustrer l'apport dans les techniques que représente cette maison j'évoquerai l'éclairage d'André Salomon que j'ai déjà cité précédemment puisque André Salomon va utiliser cette maison pour décliner en fait tous les systèmes d'appareillage indirect qu'on peut trouver et en faire une sorte de laboratoire de ces techniques de l'éclairage indirect qui seront popularisées par la suite dans l'architecture Malestévin en 1934 établit une carte pour un journal qui n'a rien d'architectural il s'agit de Rail de France journal qui est consacré au voyage cette carte est très intéressante puisqu'en fait elle représente l'architecture moderne en France découpée par région dans laquelle il positionne un bâtiment qu'il considère comme important et ce qui est remarquable dans cette carte c'est qu'elle est d'un relatif éclectisme du point de vue des styles et des genres on y trouve l'école de Perret encore vivace on y trouve évidemment ses propres réalisations celle de Le Corbusier celle de Pingluçon comme l'attitude 43 qui est ici on y trouve des architectes plus locales comme celle-ci qui est une architecture à Nancy les Halles de Reims que vous voyez là-haut ici la ville de la Cavourie qui est bien représentée un immeuble de Ginzberg si ma mémoire est borne à Paris le casino de Saint-Jean-de-Luz de Malest-et-Vince mais des formes qui sont relativement différentes qui vont du rationalisme structurel dans la continuité d'une école française et puis à des tendances beaucoup plus formalistes en fait c'est ce qui est intéressant dans cette carte et ce qui montre le fait qu'elle montre cet éclectisme architectural qui est présent dans les versions les différentes versions de l'architecture moderne en France en fait la modernité envahit au milieu des années 30 à peu près tous les domaines y compris les domaines du régionalisme les architectes régionalistes ne sont plus ceux des années 20 et ils intègrent parfaitement certaines figures de style du mouvement moderne ou même certains dispositifs spatiaux qui sont à l'oeuvre dans les expérimentations modernes à la fin des années 20 et au début des années 30 c'est le cas d'Henri Jacques le même à Meugev si vous voyez un chalet avec une très grande hauteur Henri Jacques le même on va dire l'architecte de la station de Meugev ou c'est le cas d'un autre régionaliste qui est Louis Ketlar au Touquet avec un cinéma qui intègre vous le voyez des fenêtres d'angle des dispositifs lumineux des enseignes le tout combiné avec des pans de bois et une figure qui pourrait être une figure régionale la modernité aussi envahit le quotidien d'architectures beaucoup moins remarquées notamment l'architecture commerciale on peut voir apparaître dans cette architecture commerciale une forme de modernisme tempéré de modernité discrète également qui fait à partir du milieu des années 30 l'architecture du quotidien des villes françaises l'entre-deux-guerres ici c'est un magasin de Roushpitz un magasin Ford et puis le magasin aux trois quartiers de Louis-Fort-Dujarric pardon qui existe encore et qui était un exemple on va dire d'un genre un peu formaliste qui reprend notamment les ouvertures horizontales vous voyez on souligne ces horizontales à la manière d'autres tenant du moins moderne qui insistent sur ces horizontales systématiquement dans leurs édifices cette modernité je dirais au quotidien elle s'exprime aussi dans des projets modestes qui emploient par exemple des matériaux traditionnels c'est le cas de la brique qui est employée et qui permet de faire passer bien souvent des architectures aux formes modernes dans les villes ici j'ai pris un exemple parisien qui est l'institut de biochimie réalisé par Germain Debray qui est situé Rupierre et Marie Curie qui a été légèrement transformé mais qui est encore pratiquement dans cet état là en réalité on trouve là ce que justement Malkiel-Germanski appelait les formes intermédiaires c'est à dire qui prennent la leçon des expérimentations de la fin des années 20 et qui les intègrent à une architecture beaucoup plus ambiguë beaucoup plus quotidienne aussi ces formes intermédiaires en France en réalité elles arrivent presque après les expérimentations ce qui n'est pas le cas peut-être d'autres pays européens toutes ces architectures sont actuellement étudiées elles commencent à trouver une place dans l'historiographie elles avaient jusqu'à maintenant une place relativement inconfortable et étaient relativement méprisées au profit des manifestes plus ostentatoires un historien français éminent en matière d'études d'architecture entre deux guets dans un texte relativement ancien essayait de trouver des catégories pour définir de grandes catégories pour définir l'architecture publique en France à partir du milieu des années 30 Jean-Louis Cohen utilisait deux catégories il classait les bâtiments c'était un article à propos de la maison du peuple suivant deux principes les bâtiments qui relèveraient du monument et les bâtiments qui relèveraient de la machine en prenant justement les critères que nous avons vu précédemment le monument pour lui l'exemple assez flagrant du monument c'était le palais du travail de Maurice Leroux à Villeurbanne ce bâtiment que vous voyez là dans un ensemble assez connu de logement qui attestent des formes de gratte-ciel ce palais du travail absolument symétrique monumentalisation d'un équipement public social des années 30 était pour lui la figure tutelaire de cette catégorie du monument la machine c'était par exemple une machine extrêmement éloquente qui est celle de la maison du peuple de Clichy pardon une véritable machine avec des parties mobiles sur un programme similaire la maison du peuple est en gros une grande salle de spectacle qui a la particularité à Clichy d'être conçu comme une salle de spectacle décapotable pourrait-on dire avec une toiture qui bougeait grâce à un système mobile ce qu'on va voir après je pense oui c'est une photo récente la maison du peuple de Clichy est en cours de restauration et j'ai eu la chance de la visiter décapotée pourrait-on dire cette machine est imaginée par Baudouin et Lodz deux architectes qui vont insister sur ces questions de l'industrialisation et du machinisme et on peut effectivement je trouve ces deux catégories assez opérantes pour classer toute une série de réalisations françaises du milieu des années 30 quelques exemples l'hôpital Beaujon réalisé en 1934 par Jean Walter qui atteste une symétrie parfaite et qui est évidemment de l'ordre du monument alors que le programme ne le justifiait sans doute pas et puis d'autres machines comme par exemple l'école de plein air de Suren réalisée par les mêmes architectes Baudouin et Lodz entre 1933 et 1935 où la machine est au service du bien-être des usagers de l'école en question on peut se demander si l'exposition de 1937 intitulée exposition des arts et techniques dans la vie moderne ne présente pas des architectures qui relèveraient d'une forme de synthèse entre cette machine et ce monument souvent envisagé par les historiens en partie à juste titre comme un retour du monumental l'exposition l'exposition est également une éclatante démonstration des capacités techniques du monde moderne les revues de vulgarisation scientifique ne s'y trompent pas quand elles représentent les pavillons d'exposition sur leur couverture c'est une monumentalité exacerbée qui ressort nettement des représentations mais la technique j'ai choisi la science et la vie parce que je trouvais que le graphisme était intéressant mais c'est une tendance qui est visible dans bien d'autres revues populaires mais la technique est évidemment présente l'exposition fait d'ailleurs la part belle aux techniques qui s'introduisent massivement dans la vie quotidienne alors l'usage du verre les développements de la radio de la communication sans fil le cinéma l'électricité et l'éclairage artificiel alors que la critique et l'histoire ne retiendront le plus souvent que les aspects les plus monumentaux des pavillons d'exposition les présentations de ces différents pavillons anticipent les bouleversements techniques de l'après-guerre le pavillon d'électricité de Robert Malestévin alors c'est peut-être aussi un choix que je fais en fonction de notre situation nous sommes ici enfin ici plus exactement le pavillon d'électricité de Malestévin c'est ici c'est-à-dire qu'il termine un axe vous voyez extrêmement important où sont répartis les pavillons majeurs de l'exposition ce pavillon de l'électricité de la lumière en haut appelé dans le projet que vous voyez le palais de l'électricité de la lumière illustre extrêmement bien ces deux tendances contemporaines et complémentaires au moment de la fin des années 30 monumentale symétrique sa forme globale n'a plus rien à voir avec les expérimentations sculpturales et abstraites du milieu des années 20 à l'intérieur la très longue courbe est en réalité l'emplacement d'un tableau de Raoul Dufy qui retrace l'histoire de l'électricité je vous signale que ce tableau est encore visible actuellement très près d'ici au musée d'art moderne de la ville de Paris dans une configuration un peu problématique à mon goût mais il a été remonté et on peut du coup voir ce qui était présent à l'intérieur de ce pavillon sur une longue courbe sur une courbe beaucoup plus ramassée en fait l'éclairage de cette fresque est confié à André Salomon le même éclairagiste que j'ai cité tout à l'heure devant ce vous le voyez devant cette fresque et bien des machines illustrent l'invention la production la transformation et le transport de l'électricité à l'extérieur la façade lisse tendue incurvée sur plus de 60 mètres de large et 10 mètres de haut est en réalité un écran de cinéma sur lequel sont projetés des films d'un format inédit la revue la science et la vie dont vous avez compris que je la connaissais parfaitement bien et que c'est mon il s'agit d'une revue que je lis régulièrement donc la revue la science et la vie en décrit le dispositif cet écran est revêtu d'un enduit spécial extra lumineux dans lequel sont incorporés des perles de verre projetées au pistolet c'est évidemment un procédé assez onéreux mais le rendement lumineux est considérable on s'en convaincra quand nous aurons dit que les appareils sont à 40 mètres de l'écran ce qui serait déjà joli dans une salle obscure mais qui en plein air devient un record les dimensions de l'image projetée varient d'ailleurs de façon saisissante entre les proportions classiques de 10 mètres sur 12 écran normal et celles de 60 sur 10 qui sont absolument inhabituelles la projection sur le grand écran étant assurée par deux projecteurs synchronisés couvrant chacun une surface de 30 mètres par 10 mètres on le voit le pavillon de l'électricité derrière sa forme monumentale derrière ce qu'on a appelé une forme de retour à l'ordre est en fait une technique complètement nouvelle et il s'agit d'une façade qui peut être résumée à un écran de cinéma on trouve cette même tendance dans les projets du milieu des années 30 cette prise en compte de ce monde contemporain technique comme dans le projet d'Oscar Nitschke c'est une logique qui est à l'oeuvre d'une autre manière puisque vous voyez que ce projet pour la maison de la publicité et la façade de ce projet de la maison de la publicité est dessiné comme une publicité en fait lumineuse comme le pavillon d'électricité les monuments modernistes de 1937 sont métamorphosés par la technique contemporaine et transfigurés par la dynamique de l'exposition les très nombreuses représentations nocturnes qui figurent l'exposition de 1937 les manifestations spécifiques liées à la lumière et à l'électricité attestent de l'importance accordées aux techniques de l'éclairage aussi par exemple une affiche qui concerne une féerie imaginée par Baudouin et Lodz les mêmes architectes de la maison du peuple de Clichy pour l'expo de 1937 ou encore les représentations les plus fréquentes de l'exposition qui représentent les pavillons de nuit avec des éclairages extrêmement spectaculaires deux ans après l'exposition de 1937 l'éclairagiste que j'ai cité maintes fois André Salomon publie chez Duneau un traité d'éclairagisme intitulé notion d'éclairagisme qui est un traité qui est resté un peu dans l'ombre pourrait-on dire en raison de sa date de parution André Salomon a travaillé avec Pierre Charot pour la maison de verre pour le corbusier avec la ville à Savoie pour Malaise-Sévence avec la ville à Savoie son traité énonce très clairement l'apport de ces expérimentations domestiques pour l'exposition de 1937 dans laquelle l'éclairage prend une dimension extrêmement spectaculaire et d'ailleurs sur cette double page qui est montrée ici on voit d'un côté des dispositifs d'éclairage indirect qui sont des réalisations domestiques d'André Salomon pour des architectes de l'union des artistes modernes et à droite des éclairages de bâtiments qui sont notamment ceux de l'exposition 1937 ce traité son contenu illustre très clairement le glissement dans l'architecture moderne un glissement des questions de l'espace vers les questions de l'équipement mais aussi vers une certaine forme de virtualité dans laquelle les édifices n'existent véritablement qu'avec leurs techniques d'accompagnement un caractère qui d'ailleurs peut nous rappeler des situations qui nous sont tout à fait contemporaines après la guerre André Salomon sera l'éclairagiste de Le Corbusier pour la cité radieuse de Marseille et de Guy Lagnaud pour le musée du Havre une façon pour moi de passer à nouveau le relais à Joseph Abraham qu'il manquera certainement pas d'évoquer ces deux réalisations qui se situent on le voit bien dans une continuité de phénomènes qui sont très présents dès la fin des années 30 je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Musique Musique Applaudissements